Est-ce que je peux aller dormir dans une base militaire abandonnée en me déplaçant seulement en vélo et revenir avec une photo nocturne ? J'ai l'habitude de passer la nuit tout seul au milieu de nulle part, mais j'ai jamais fait de grand voyage en vélo. Forcément, fallait que j'essaye. Et j'ai décidé de vous emmener, du début à la fin. Installez-vous. On part pour un moment de liberté ensemble. Mais si vous êtes pressé de découvrir la ville fantôme, vous pouvez utiliser les chapitres pour naviguer dans la vidéo. Aujourd'hui, on part explorer une ancienne base soviétique. Enfin, j'espère, parce que pour l'instant, on est en plein milieu de Berlin. Il y a ce fameux monument que vous avez peut-être déjà vu, la Ziger Zoyle. Et la particularité de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je pars en vélo. Je vais faire plus d'une centaine de kilomètres. J'ai tout ce qu'il me faut pour camper. Et en plus, j'ai jamais fait une distance comme ça. Donc, je vais vous montrer. Ça reste sûr d'être marrant. Et c'est parti. À ce moment-là, je pense arriver le soir même. Et j'ai vraiment aucune idée de ce qui m'attend. Je sais juste que dans mes sacoches, il y a de quoi tenir deux jours sans ravitaillement. J'ai à peine 50 kilomètres de route au compteur avec ce vélo. Il n'est pas neuf, mais il sort d'un atelier. Donc, en théorie, il tiendra la distance embranchée. En tout cas, pour l'instant, il roule bien. Google Maps commence à me faire tourner à des endroits où il ne faut pas parce qu'il y a deux chemins qui sont possibles de prendre. Et là, il s'amuse à recalculer toutes les 10 secondes d'itinéraire. Tourner à droite, puis tourner à gauche. Il va falloir que je me méfie pour de vrai. Dans notre 100 mètres, tourner à gauche. Bon, ça y est, j'ai réussi à lui faire entendre raison, je crois, pour l'instant. Donc, on peut continuer notre aventure. Le vélo, c'est peut-être mon moyen de transport préféré en ville. Et j'avais envie de voir ce que ça donne sur une distance plus longue. Faut le dire, pour explorer et photographier des lieux abandonnés, j'ai fait des centaines de kilomètres en voiture. Cette fois, je vais explorer qu'un seul dieu le temps d'un week-end. Avec la voiture, j'en aurais peut-être vu plusieurs, mais c'est une invitation à apprécier le trajet. C'est l'heure de la pause banane, encore 74 kilomètres. Premier degré, Google Maps voulait vraiment que je aille sur l'autoroute en vélo. C'est assez bizarre, en vrai. Très, très bizarre. Mais on est là. Il y a des moments comme ça où c'est compliqué de trouver une vraie piste cyclable. Parce que, tu as une piste qui disparaît. Des fois, il y en a une autre qui réapparaît de l'autre côté, mais pas toujours. Et là, j'ai fait un détour, mais je ne sais pas exactement si je vais pouvoir continuer sur cette route-là. Il faut voir. Yes, il y a une piste cyclable. C'est difficile. On est parti. Comme quoi, le GPS, ça marche bien, mais il faut aussi se servir de sa tête, des fois. Ça fait 55 kilomètres que je roule et je commence à en avoir un petit peu dans les pattes. Je pourrais continuer encore comme ça, mais le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, le soleil va se coucher bientôt. C'est-à-dire qu'il me reste encore 55 kilomètres à faire davantage. Je suis à mi-chemin et ça voudrait dire que je vais atteindre ma destination à 23h passées, voire minuit. Ce qui veut aussi dire que je vais devoir rouler dans le noir pendant un moment, ce qui ne m'enchante pas trop. Donc, j'ai décidé d'aller chercher un endroit pour poser mon hamac. Et puis, je ferai la fin de la route demain à la fraîche. Il y aura peut-être un peu de pluie, mais ça, c'est un détail. Dans tous les cas, j'ai repéré un endroit où je pourrais potentiellement me poser à seulement 2 kilomètres d'ici. On va voir ce que ça donne. Des fois, on a un peu des surprises en arrivant à des endroits où on pense que ça pourrait le faire pour pouvoir s'installer pour dormir. En fait, ça ne le fait pas. On va voir ça dans tous les cas. Et on se reparle un peu après. Trouver un coin pour dormir, en ce qui me concerne, ça se résume souvent à repérer une masse d'arbres depuis Google Maps. Mais le résultat n'est pas garanti. Il faut aller juger sur place. Même si cette fois, c'est prometteur. C'est génial, là-bas, il y a un vol de grues. Je les entends qui chantent. Je ne pense pas que ça va s'entendre sur la vidéo. Elles sont juste là-bas. Elles vont passer dans le soleil. Malheureusement, je n'ai pas le temps de ressortir le sac-frouteau. Ce serait déjà parti. La manière est vraiment parfaite à cette heure-ci. C'est le cadeau de la journée. Ah, voilà. Là, peut-être que vous les voyez. Je suis toujours fasciné quand je croise la route d'animaux. Et on aura l'occasion d'en recroiser d'autres plus tard. Pour l'instant, le soleil s'en va. Et je suis content d'avoir bifurqué. Voilà, c'est la fin de journée. Il est 21h15. Aujourd'hui, j'ai fait 56 km. Et étant donné que je ne suis qu'à mi-chemin et que la nuit commençait à tomber, j'ai décidé que c'était vraiment le moment pour s'arrêter. Je commençais à avoir les jambes qui fatiguaient un peu, mais j'aurais pu encore faire une vingtaine de kilomètres, peut-être, voire plus. Je pense que c'est la bonne décision de s'arrêter comme ça. Il ne faut pas forcer. Ce n'est pas le but. Bon, alors le plan actuel, ce serait d'atteindre demain la ville fantôme. Ce qui fait que j'aurais parcouru encore demain 50-55 km. Dans l'idée, je vais sûrement y dormir, mais peut-être pas. On va voir, il faut aviser. On va quand même mettre un peu plus d'iso. La nuit tombe, mine de rien. Ça approche. Il y a des chauves-souris, je crois. Il y a un chevreuil qui est passé juste avant. Je pense que la nuit va être vachement intéressante. Bref, l'idée, ça va être de ne pas refaire les 110 km en vélo pour le retour. Je vais essayer de choper un train à un endroit. Je suis ultra content de ce petit spot de camping. J'espère que ça vous plaît aussi, ce format, où je raconte un petit peu plus des trucs directement moi-même sans la voix off. J'adore les vidéos qui sont bien travaillées avec des images comme si vous regardiez un bon film. Mais là, c'est aussi l'occasion de vous montrer l'envers du décor. Et en plus, vu que je fais un truc que je n'ai jamais fait, ça vous permet de voir comment la réflexion évolue. Je trouve que c'est intéressant. Quand je suis arrivé, le ponton était occupé par un couple. Ils avaient un chien sympa, mais ça aurait été bizarre de m'incruster. Maintenant, plus personne en vue, à part un pêcheur silencieux au loin. Le spot parfait pour réhydrater ma nourriture sans risquer de mettre le feu. Faut vraiment faire attention quand il y a des herbes sèches. Ça, c'est la récompense. Je suis venu là juste avec mes jambes et le vélo. Mais quand même, c'est mes jambes et je suis content. Au menu, ce soir, nous avons donc du riz et... Voilà. C'est pas mal, assez nourrissant pour le coup. Plein d'énergie pour demain. Ça aurait été compliqué de garder de la nourriture fraîche avec la chaleur. Le gros de mes provisions est donc constitué de sachets lyophilisés. Je reste un moment pour observer les chauves-souris qui chassent, et la journée se termine tôt. J'adore me réveiller dans le hamac parce qu'on voit vraiment tout ce qu'il y a autour directement. Et c'est plutôt cool. Après, c'est sûr que dans la tente, c'est la surprise. Tout ouvre le zip. Et puis, c'est la surprise. Mais là, c'est agréable. Hier soir, j'ai vu qu'il y avait au moins une fourmilière pas très loin d'ici. Donc, j'espère que les fourmis n'ont pas trouvé le chemin jusqu'à l'intérieur de mes sacs, qui étaient bien fermés, mais on va voir. Je ne sais pas. J'espère que j'ai encore à manger. Mais sinon, je mangerai les fourmis. Bref. Allez. Il faut y aller. Les fourmis, ça se mange pour de vrai. Bah ouais. Au montage, forcément, j'ai cherché, histoire d'être un peu sérieux. Pour 50 euros le kilo, vous pouvez en commander sur internet. C'est plein de protéines, et il paraît que c'est bon pour saupoudrer des plats. Un de ces jours, j'essaierai, mais probablement pas en les kidnappant dans la nature, parce que ces insectes doivent faire leur job d'insecte. Bref. Ce matin, personne à l'horizon. Pas bien pressé de repartir, je fais mon petit café, et je glande un moment en profitant du calme. Les fourmis n'ont pas trouvé ma nourriture, alors tout va bien. En partant comme ça, je voulais faire les choses posément, profiter d'un peu de solitude aussi. J'ai un vrai sentiment de liberté et un peu d'insouciance. J'adore quand même voyager avec des gens, c'est juste un moment différent. La solitude, ça peut être pesant, mais là, je me sens vraiment pas seul. Il y a tellement de choses à observer, je me sens juste bien. Ce matin, je le remarque encore plus. J'étais quand même vachement bien caché. Ici, on voit mon hamac, parce qu'on est vraiment à côté, mais si on part plus loin, vraiment, c'était compliqué de voir, surtout une fois la nuit tombée, que j'étais installé ici. Du coup, là, il faut remballer d'abord le tarp. Comme on dit un tarpédiem, voilà, c'est l'humour avec Bartho le matin. Forcément, pour voyager comme ça, il faut un peu de matériel, donc un peu de budget. Et c'est sûr que pour avoir de la bonne qualité et un poids réduit, il faut y consacrer un peu d'argent. Ici, pour le combo hamac, tarp, sac de couchage, matelas et oreillers, j'en suis à un peu moins de 300 euros. Faut se dire que tout ça se réutilise, et voir les économies réalisées en hôtel notamment. C'est rapidement amorti, je crois. Je viens de faire le point sur mes réserves d'eau, il me reste à peu près 3 litres. Ça veut dire que ça va être short pour jusqu'à demain matin, donc il va falloir que je pense à m'arrêter quelque part pour refaire un petit peu le plein d'eau, pour ne pas me retrouver un petit peu forcé par le manque d'eau de repartir demain matin si jamais je décide de dormir dans la ville fantôme, ce qui est tout à fait complètement probable. Il y a une partie de l'eau que j'ai consommée ce matin, donc en soi, ça pourrait aller, mais on n'est jamais trop prévoyant au niveau de l'eau, je trouve. Donc autant déjà prendre les devants. Tout est installé sur le vélo, je suis fin prêt, et j'ai hâte de me mettre en route, parce qu'aujourd'hui, c'est assez excitant. On n'est plus dans l'état de Berlin, on est vraiment plus dans la pampa, des villes qui sont beaucoup plus petites. Et d'ailleurs, le plan, ça va être de rouler 1h30, 2h, jusqu'à la dernière grande ville habitée, avant d'avancer sur la ville fantôme. Je vais recharger de l'eau là-bas, histoire de ne pas être embêté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, pour aujourd'hui, on part sur 57 km, alors on peut sûrement dire 60-65, parce qu'il y aura sûrement des petits détours, des imprévus. C'est ça qui est cool aussi, c'est de ne pas exactement savoir ce à quoi s'attendre. Du coup, là, on se met en route, parce que moi, j'ai envie de rouler. On ne va pas rester là toute la journée. Ok. Yes. J'aimerais bien que ce soit de la petite route comme ça, plus long, avec zéro voiture, mais il ne faut pas arriver non plus. On va quand même arriver le nouveau de la route sur laquelle j'étais hier soir. Et là, il y aura sûrement quand même de la circulation, mais pour l'instant, c'est vraiment parfait. J'apprécie vraiment le fait que j'ai tout le temps pour prendre mon temps. Ça va vite, dans le quotidien, de se dire « je n'ai pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Et là, la seule chose à faire, c'est de pédaler. Et forcément, les besoins de base, comme je ne suis pas un robot, mais là, il y a le paysage. Là, j'ai le paysage tout autour et je peux vraiment en profiter. Et je n'ai pas à me dire... Enfin, si je veux m'arrêter, je m'arrête. Je n'ai pas à chercher une place de parking. Je peux me stopper à tout moment. Et ça, c'est cool. Sous-titrage ST' 501 10 km de fer en un peu plus d'une demi-heure. Ça roule vachement bien ce matin, je suis en forme. Il est bien loin, le gros rond-point avec la colonne. J'ai même l'impression que c'était hier matin, alors que j'ai démarré l'après-midi. Vu la grasse matinée que j'avais faite, c'était matinal pour moi. La route serpente dans les champs. Je redécouvre la campagne allemande. J'ai un bon rythme sans forcer. Il y a un contraste énorme avec hier matin. Il y a des voitures partout. Des fois, ils s'en foutent que du soit là en vélo. On est vraiment sur une route tranquille. Avec les arbres tout autour comme ça, c'est bon, c'est frais. Il nous reste 45 km. Je ne sais pas exactement à quelle distance est la dernière grosse ville où je dois faire une pause. Mais je pense que j'ai peut-être une vingtaine de kilomètres. Donc d'ici 1h30, peut-être que je vais faire cette pause, boire un truc sucré et remplir les gourdes. Je m'en retrouve sur un chemin en forêt qui grimpe avec des cailloux comme ça partout. Et du coup, je suis obligé de passer un peu sur le côté. Sauf qu'il y a des endroits, c'est un peu sablonneux. C'est un petit peu galère pour passer. Surtout que ça monte et chargé comme je suis. Il y en a qu'eux pour 3 km. Ça devrait passer. On va voir ce que ça donne un peu plus loin. Tous ces corbeaux autour de moi attendent que je tombe, voire dévorer mon corps en corps vivant. Donc il ne faut pas que je reste trop longtemps dans les parages. Et j'ai vraiment beaucoup de chance de tomber et de ne pas me relever à cause du sable. Ce qui me fait vraiment perdre l'équilibre. Donc on ne va pas traîner. On ne va pas le voir à l'image, mais il y a un chevreuil qui est en train de sauter juste là-bas. Je les ai dérangés, ils étaient dans le chemin. Je ne filmais pas parce que je ne suis pas à filmer tout le chemin. Mais du coup, il y a deux, on le voit, qui cavalent encore là-bas. C'est toujours cool de voir les bêtes comme ça, mais c'est embêtant. Je les ai dérangés du coup. Je ne fais pas sous l'envie. Et là, il y en a encore qui ronde. Ce n'est pas la première fois que je croise des chevreuils. Mais d'habitude, ce n'est quand même pas en plein milieu de la journée comme ça. Ah putain ! Quand j'en croise, c'est plus souvent quand même tôt le matin ou en fin de journée. Mais là, je pense que c'est leur spot pour dormir, se poser. Et je les emmerde un peu de passer par ici. Désolé, cher chevreuil de la forêt, vous qui regardez peut-être cette vidéo, j'en suis tout à fait navré. Ça y est, on arrive au bout. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de gens qui empruntent ce chemin. C'était marrant. Je suis en train de passer sur cette route où les gens roulent entre 80 et 120. Ça dépend lesquels. Et c'est un peu moins chill que quand il y a des pistes cyclables. Bon, je dirais, c'est sous 7 km encore jusqu'à la grosse ville. Allons-y. C'était dans mon plan. Si je trouve un coin sympa pour manger, je ne vais pas m'en priver. Manger, c'est sympa et ça me met de bonne humeur. J'en profite pour passer mes bouteilles au serveur, qui est très surpris que je boive de l'eau du robinet. Au point que je lui demande si elle est bien potable. Repu, je suis prêt pour la suite. C'est trop bien, une piste cyclable. Tout à l'heure, j'ai eu 8 km avec vraiment une route qui n'est pas prévue pour les vélos. Et là, j'apprécie le retour des infrastructures, même s'il y a des racines qui poussent un peu et qui déforment par endroits. Je vais en profiter qu'on roule pour vous raconter un truc vachement agréable. Vous savez, le casque, forcément, avec la chaleur, je transpire dedans. Et on va dire qu'il y a des fois où il n'a pas vraiment le temps de sécher. Ce matin, j'ai dû le remettre. Il n'était pas sec. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jamy ? Ça, pour le coup, c'est bâtiment, ça a l'air à l'abandon, mais... Non, ça n'est pas abandonné, c'est juste chez les infirmiers, en fait. Ils stockent son foin. Urbex, le foin abandonné. Ils ne savent pas du rêve. Là, j'ai encore galéré sur des chemins où c'était du sable, encore une fois. Du coup, c'était assez intense, on va dire. Et maintenant, j'avais le choix d'aller soit par là-bas, tout droit, soit de tourner par ici. Et il n'y a pas vraiment de chemin tout droit. Le GPS-Vic à droite, c'est un peu plus long, mais s'il n'y a pas de chemin, c'est plus long aussi. Donc, on va tourner par ici. Mais là, on arrive, je suis content. Ça va être bien. Et il fait encore bien ce jour. On va avoir le temps d'explorer encore. Ça, c'est cool. Je n'ai pas filmé la fin du trajet, parce qu'il m'a semblé que la GoPro n'avait plus de batterie. J'ai peut-être mal vu avec l'air fait du soleil. Les derniers kilomètres comportaient des chemins de campagne un peu accidentés, sableux par endroits. J'ai transpiré, mais je suis passé. Ça y est, je suis arrivé dans la base russe. Enfin, après plus de 110 km, nous y voilà. Je vais aller faire un peu le tour, je vais faire voler le drone. Et en fait, j'ai caché mon vélo par ici. Ce grand bâtiment, pour le coup, les escaliers sont vraiment pourris. Je suis monté en haut d'un de ces escaliers. Et en fait, il y a certaines marches qui bougent. Et vu l'état des trucs, c'est pas oufissime en fait. On va aller voir ce qu'il y a à faire au sol. De toute façon, je vais faire voler le drone. Pour la petite anecdote, je pourrais mettre un titre à cette vidéo. Découverte macabre dans cette ancienne base soviétique. Parce que dans la première entrée de bâtiment où je suis passé, il y avait un cadavre d'animal. Que je ne vais bien entendu pas filmer. Là, je l'ai sous les yeux, franchement. Pas ouf. Mais bon, forcément, on est dans les bois. Donc, il y a des animaux qui font leur vie d'animaux. Et puis, c'est la vie, c'est la mort. C'est comme ça. Ce gros bâtiment agit comme un aimant. Comme s'il était le centre de gravité de la ville. Naturellement, j'en ai fait mon espace de stockage. Parce que je ne peux pas explorer en faisant des images et transporter tout le matériel en même temps. Ça n'aurait aucun sens. A priori, je suis seul. J'ai fait voler le drone. Et d'en haut, je n'ai vu personne. Me voilà donc, caméra en main, en train d'explorer mon nouveau terrain de jeu. Et je note qu'il faut que je me méfie de certains bâtiments, comme celui-ci, dont le plancher devient anecdotique. J'y ai rentré seulement les bras, à vrai dire. Pas besoin de sol pour les bras. Voilà ce qui me semble être une épicerie. Les écritures qui restent sur les vitres proposent du pain et du lait. J'ai tout ce qu'il me faut, mais on va quand même jeter un oeil. Les vitres brisées laissent penser à une scène de pillage. Mais il n'en est rien. On en parle plus tard. Se promener seul dans une ville fantôme, c'est toujours particulier. Il faut prendre les devants. Systématiquement, ma position est connue par quelqu'un de confiance. Ça ne supprime pas le danger, mais on va dire que ça réduit peut-être les conséquences éventuelles. On se trouve au milieu d'une forêt. Le but, c'est d'éviter d'avoir soudainement besoin d'aide. Parce que c'est peu probable qu'on croise des gens. Les humains les plus proches sont à 3 km. Et vu les panneaux qui bordent la zone, c'est pas par ici qu'on vient en famille pour se promener le dimanche. Sauf peut-être pour perdre le petit poussé. J'ai pas le droit d'être là. Alors, il faut aussi éventuellement garder profil bas. Souvent, je tente ma chance avec les bâtiments qui se démarquent, de par leur forme ou leur taille. Je m'attends pas à tomber sur des meubles. Je cherche des formes et des volumes qui pourraient servir sur une photo de nuit. C'est un des objectifs que je me suis donné pour cette petite expédition. Rentrer avec une image nocturne. Avoir le temps de repérer les lieux avant le crépuscule est vraiment utile. Aussi bien pour avoir des idées de cadrage que pour identifier les zones à éviter. Et puis, je me sens comme chez moi après. C'est toujours impressionnant de voir à quel point les arbres poussent n'importe où. Jusqu'à ce que tout casse sous leur poids. Forcément, un jour, ça va arriver à celui-ci. Tout un pan de mur va tomber. Le soleil couchant est flatteur maintenant, mais ce soir, il n'y aura plus que ma lampe pour percer les ténèbres de la ville. Pour autant, je suis serein. J'ai l'habitude d'être seul dans la nuit et rien n'indique la présence d'autres intrus. Pas de vent non plus. En restant attentif et concentré, ça devrait bien se passer. Bon, j'ai exploré un petit peu et les bâtiments sont quand même pas mal défoncés. Il y a certains bâtiments où je n'ai même pas envie d'entrer vu la gueule du truc. C'est-à-dire qu'il y a certains escaliers sur lesquels je préfère pas monter en étant tout seul. C'est juste des blocs de béton qui sont posés sur des rails en métal. On va dire que c'est pas complètement inintéressant. Maintenant, ce que je vais faire, avant que le soleil se couche pour de vrai, c'est chercher un endroit pour installer mon hamac. J'aimerais bien pouvoir passer une nuit bien tranquille, donc il va falloir trouver un coin qui est un petit peu caché. Et pour ça, je vais à la fois checker sur la carte et puis aller voir en reconnaissance. Et après, j'irai rechercher tout mon matériel. Sûrement manger et puis après, je vais aviser. Il y a peut-être quelques photos à faire la nuit. J'ai pas encore d'idées précises. On va essayer des trucs et puis on verra bien ce qui se passe. J'anticipe toujours la venue d'explorateurs matinaux. C'est pas que je veux pas les voir, juste j'aime avoir le choix de rester dans l'ombre pour pas me retrouver à tenir le salon de thé malgré moi. Je cherche donc un spot assez caché. Pas évident, car il me faut deux arbres solides et à la bonne distance. Je crois que j'ai trouvé un spot qui est pas si pire, mais peut-être que les arbres sont encore trop écartés. Donc je vais venir juste avec le hamac et voir vite fait si ça passe ou pas. Mais ça me paraît un peu trop écarté. Et comme ça fait pas tant de fois que ça que j'installe le hamac, je suis encore en train d'apprendre à repérer les arbres qui sont à la bonne distance. C'est bien, ça fonctionne. Ça m'évite de chercher un autre spot. C'est plutôt pas mal, parce qu'à cet endroit, je pense que je vais pas être trop visible demain matin si je veux dormir un petit peu. Je sais pas encore jusqu'à quelle heure je vais dormir, mais normalement, je ne devrais pas être trop dérangé par les explorateurs qui viendraient le dimanche. Le plus important étant que je ne suis pas visible depuis les routes principales sur lesquelles j'ai pu voir des traces de véhicules. ce qui veut dire que peut-être, de temps en temps, il y a des gens qui passent. Il y a aussi une espèce de machine, un espèce de manitou, je ne sais pas quoi. Je ne me suis pas approché. Je pense que c'est du matériel d'un agriculteur. Et je ne sais pas trop si le dimanche, il pourrait y avoir du monde ou pas. Mais dans tous les cas, là, je devrais pouvoir passer une nuit tranquille. et c'est ça qui est bien. On arrive à la fin de ce deuxième jour. Je m'installe pour la nuit. Putain, j'entends des bruits et tout. J'ai un petit peu pris mon temps. Je n'ai pas tout exploré aujourd'hui. Je pense que demain matin, au réveil, je vais vagabonder un petit peu de nouveau entre ces bâtiments pour voir s'il y aurait des choses sympas que j'aurais loupées. Par exemple, une fresque. Je sais que des fois, il y a des fresques qui traînent dans les anciennes bases comme ça. En vrai, le vélo avec les sacoches chargées à l'arrière, c'est assez lourd. Pour vous donner un exemple, si vous avez déjà joué à Mario Kart, c'est un petit peu comme si j'avais pris Bowser. Mais moi, j'ai l'habitude de conduire avec Yoshi. Bowser, il est beaucoup plus lent à démarrer. Il est beaucoup plus lourd, un peu moins maniable. C'est exactement ça. J'ai beaucoup moins de maniabilité sur le vélo. À tout moment, quand je m'arrête, le vélo peut basculer sur le côté parce qu'il y a le poids qui forcément l'entraîne dans sa chute. Et c'est vraiment satisfaisant parce que si je suis là ce soir, c'est vraiment juste avec la force de mes jambes. Et c'est quand même pas mal. Et c'était un petit peu la démarche que j'avais. C'est pouvoir dire, regardez, en fait, vous pouvez juste sortir de chez vous avec un vélo et réussir à trouver un petit peu une petite aventure comme ça. C'est génial. Je parle fort au milieu d'une ville abandonnée dans une langue qui n'est pas la langue locale. Le mec, il fait de l'urbex. Il est discret. Ok. Bon, bah sur ce, moi j'ai faim. Bonjour. j'ai fait la grasse mat il est déjà en 9 heures du matin et c'est génial encore une fois de se réveiller en voyant tout ce qu'il y a autour la nuit a été calme mais un peu fraîche sur le matin dans les coups de je pense arriver à 4 5 heures il a commencé à faire quand même pas mal frais c'est pour ça que j'ai ajouté un peu des couches de vêtements d'habitude quand je pars pour camper comme ça je prends toujours un bonnet ou un béret pour mettre sur ma tête la nuit parce qu'on perd beaucoup de chaleur par la tête et là j'ai pas pensé à le prendre du coup j'ai utilisé la serviette que j'avais prise au cas où j'aille me baigner dans un lac quelque part et je les mise autour de ma tête et c'était juste parfait ça c'est la grosse débrouille mais normalement aujourd'hui va faire chaud donc je vais pouvoir remettre tous ces vêtements là dans le sac sur ces bonnes paroles on a une base soviétique explorée après le café quand même le café important je pense qu'il nous reste encore pas mal de secrets à percer dans cette base hier soir j'ai fait genre une photo de nuit parce qu'il y avait un bâtiment qui m'inspirait particulièrement mais on est loin d'avoir fait le tour et je voulais pas trop m'aventurer sans vraiment savoir où je mettais les pieds pour une fois je me suis dit ces bâtiments sont légèrement dangereux on va pas faire n'importe quoi par contre j'aimerais bien par exemple découvrir s'il ya un gymnase quelque part donc on va aller un peu faire le tour et je vais vous montrer tout ça le temps de rassembler les affaires je retourne à l'appartement que je suis approprié histoire de stocker tout au même endroit c'est l'occasion de vous montrer l'intérieur plus en détail quoi que vu d'en haut c'est chouette aussi le drone permet de découvrir la taille des arbres du toit et j'en tire une observation intéressante au milieu du toit on trouve le plus grand des arbres et l'escalier central est aussi le plus dégradé de tous je pense qu'il ya une corrélation directe la surface doit former une cuvette et quand il pleut l'eau va sûrement stagner vers le centre elle s'y infiltre ainsi davantage tout en permettant à l'arbre de se développer plus rapidement ce qui accentue aussi les fissures et donc aussi l'état des escaliers juste en dessous ici donc vous pouvez voir la cage d'escalier central on va aller comparer avec celle de mon appartement décidément je prends mes marques voyez donc il ya moins de débris le vélo est toujours là l'inverse m'aurait un peu inquiété à vrai dire pour la visite on se contentera du rez-de-chaussée j'ai testé les escaliers hier ils sont gérables en marchant juste au dessus des rails mais avec l'état des marches je veux pas trop le refaire non plus le risque n'en vaut pas la peine même si ceux qui sont là sont moins défoncés que ce qu'on a vu avant c'est juste des blocs de béton posé sur des rails en métal l'eau s'infiltre dans le béton s'il ya des fissures et quand elle gèle ça fait des dégâts un beau jour ça casse d'un coup je pense pas qu'on va croiser beaucoup de gens ce matin parce que on est un peu au milieu de nulle part et même s'il ya des gens il ya tellement de bâtiments qu'ils vont probablement pas trouver l'endroit où j'ai posé mes trucs et ils feront peut-être sûrement aussi du bruit donc il ya assez peu de chances que je me fasse péta des trucs à voir tout ça difficile de savoir où donner de la tête et encore plus d'identifier la nature de toutes les infrastructures et c'est très vide mais il ya des histoires intéressantes à ce propos si on prend le temps de s'y pencher un peu les bâtiments qui sont plus petits je saurais pas forcément vous dire ce que c'est mais par contre à la chute de l'union soviétique tout a été vidé parce que il restait plus rien du côté de la russie et les gens ont chargé les camions pour vraiment emporter le maximum de choses pour avoir quelque chose en rentrant sur place bon on va quand même être plus précis que ça c'est pas qu'il restait plus rien mais avec le contexte économique c'était vraiment compliqué pendant toute la guerre froide des troupes soviétiques sont stationnés en allemagne de l'est avec la chute de l'ursss ils ont plus rien à faire là à berlin le 31 août 94 une cérémonie marque le départ des derniers soldats russes plus d'un demi million de personnes sont partis depuis le début des années 90 des militaires mais aussi leur famille des villes entières se sont vidées et celle ci en fait partie le problème c'est qu'en russie l'avenir est incertain non seulement la paye de ces soldats va être fortement réduite si tant est qu'ils aient encore un job et en plus tous ne sont pas sûrs d'avoir un logement alors avant de partir les troupes ont entièrement vidé les bases forcément ils ont emporté les tanks et les munitions mais quand je dis vider c'est vraiment littéralement de tout les fenêtres les fils électriques les toilettes les lavabos parfois même les poignées de portes c'était carrément un ordre d'un général je cite prenez tout parce que même un poteau en béton peut s'échanger contre cinq cochons en russie j'invente pas c'est le général madfei pour la coffre le commandant des forces russes occidentales qui a donné cet ordre d'ailleurs c'est ironique parce que ce même général a été impliqué dans la revente de petits trucs qui appartenait à l'armée soviétique comme des lances roquettes des kalachnikov et des bidons de pétrole il était pas tout seul dans cette histoire mais ça se chiffre en millions de dollars du coup il s'est mis bien en rentrant à moscou mais pas pour très longtemps ça a fini par le rattraper à l'automne 94 il a eu des problèmes mais bon on s'égare un peu j'ai l'impression que cet endroit prend plus cher que d'autres basses que j'ai pu explorer dans la région genre par exemple cette entrée j'ai quand même pas souvent vu ça je sais que le béton ça pète d'un coup sans prévenir mais voir un bloc comme ça qui c'est juste cassé net un endroit où on risquerait de passer ça calme un petit peu quand même il ya quand même une atmosphère un peu paisible je sais pas ce qui fait qu'une atmosphère est paisible ou tendue mais ce matin tout est calme il ya les oiseaux il ya les petits insectes il ya le soleil personne à l'horizon et j'aime bien j'ai pas trop parlé de la fatigue physique en fait hier soir j'ai même pas pensé évoquer le sujet alors j'en ai un petit peu plein les pattes mais en fait je pourrais encore continuer peut-être que je pourrais refaire 60 km aujourd'hui mais là j'ai pas trop envie parfois ces bases finissent par être démolies faut en profiter tant qu'elles sont là pour observer l'état de ruines qui s'installe depuis 30 ans et qui s'accentue d'année en année hier soir je me suis rendu compte que ma batterie externe était vide et j'avais besoin de recharger mon téléphone c'est important qu'il soit allumé car il transmet ma localisation à quelqu'un de confiance et c'est mon seul moyen de demander de l'aide si jamais il m'arrive quelque chose j'ai utilisé ma solution de secours les batteries du drone en cas de besoin elles peuvent servir de chargeur j'en avais encore une inutilisée et encore un peu de jus dans les deux autres pas de vol pour aujourd'hui donc c'est pour ça que vous remarquerez peut-être que le soleil n'est pas au bon endroit à certains moments j'ai dû me contenter des plans filmés hier soir au final j'ai shooté une seule photo de nuit l'envie de dormir était trop forte et j'avais pas repéré d'autres cadrages trop intéressant le réveil matinal me laisse beaucoup de temps mise à profil pour explorer plus en détail et filmer au calme le but du déplacement en cours c'est de trouver le gymnase que je pensais avoir repéré en fait il s'agissait des cuisines et du restaurant il ya un autre bâtiment que j'ai vu sur la carte qui pourrait correspondre et là je suis en train de m'avancer pour y aller si je fais une fixette sur les gymnases c'est que j'en ai déjà trouvé des vraiment chouette dans notre base et puis dans la vie il faut faire des fixettes sur des trucs parce que pourquoi pas vous pouvez voir l'un d'entre eux dans une de mes anciennes vidéos où j'ai également dormi dans une base soviétique c'est une espèce en voie de disparition entre le vandalisme et les effets de 30 ans d'abandon on en trouve de moins en moins qui tiennent la route pas trop sûr que celui ci est un gymnase en m'approchant je tombe sur ce carton de papier photo dans le vestibule un panneau d'information concernant une radio avec des consignes pour les incendies des heures d'ouverture entre autres a priori je suis tombé sur un lieu social avec du passage forcément on est dans une base militaire alors de l'autre côté il y avait jadis des portraits des gradés locaux dont il ne reste plus que les noms ça ressemble décidément pas un gymnase tout ça et bien c'est pas un gymnase c'est une salle de spectacle cinéma conférence il fait un peu le son j'ai très très peur et c'est étrange parce que quand même bien souvent dans ces bases abandonnées comme je vous l'ai dit il ya un gymnase j'aimerais bien le trouver quand même bah oui ça tourne à l'obsession sans même savoir s'il ya vraiment un gymnase quelque part le problème c'est que si j'en trouve un et qu'il est cool je serai obligé de passer une nuit de plus dans la zone histoire de shooter un truc sympa c'est chaud mais ça fait vraiment du bien d'explorer sans savoir ce que je vais dénicher toujours un peu trop prévoyant j'évite encore les routes praticables beaucoup trop droite au cas où quelqu'un débarque en véhicule mais a priori elle servirait à des bûcherons et on est dimanche donc tranquille il ya pas mal d'arbres coupés et le sapin de noël que j'achèterai pas pour plein de bonnes raisons a des chances de pousser ici encore une exclue de bartho investigation une fois de plus j'en remarque des traces de motos sur le sol il y en avait aussi dans le bâtiment avec le stock de fenêtres dans la forêt personne ne vous entend roi rire et j'allais dire drifter mais le verbe roi rire et marrant bref battons un peu les fresques il n'est pas rare de tomber sur des fresques de propagande mais cette fois c'est plutôt bucolique pas exceptionnel mais quand même des traces du passé bientôt disparu ce bâtiment c'était un peu mon dernier espoir de trouver un gymnase s'il y en avait un dans le reste des choses que je vois sur la carte on dirait beaucoup des hangars à véhicules ou d'autres bâtiments sans intérêt mais j'ai un peu fait le tour des endroits où il y aurait pu effectivement avoir un gymnase avec un joli terrain de basket donc peut-être qu'il n'y en a pas c'est tout à fait possible la seule chose qu'il me reste à faire ici c'est donc de partir ce qui est plus vraiment une chose à faire ici mais quand même un petit peu donc là je vais chercher le vélo les bagages et puis ça va être retour à berlin pour retourner à berlin on va utiliser une astuce de roublard c'est que peut-être que là bas il y avait des trucs encore pour rentrer à berlin je vais utiliser une astuce de roublard qui consiste à prendre le train avec mon vélo et c'est tout à fait autorisé donc c'est bien pour une fois on va faire un truc qui est autorisé ça ça aurait pu être un gymnase remarque et prendre le train ça va me faire économiser six heures de trajet à peu près surprise c'est le retour de la gopro en fait il restait 80% de batterie je suis un peu surpris parce que vraiment hier il m'a semblé lire 1% bref il est plus que temps de partir je viens de mettre mes sacs sur le vélo tout est fixé j'ai vraiment passé un bon moment et je sais pas si je vais refaire ça dans un futur proche mais c'est pas complètement exclu ça y est c'est reparti il me semble que j'en ai pour 10 ou 15 km seulement aujourd'hui plus éventuellement encore 5 6 une fois qu'on arrive à berlin je sais pas du tout où est la gare où je vais réussir à atterrir mais petite journée tranquille du coup ça y est il est temps de dire au revoir à cette base il est temps de dire au revoir à cette base ok let's go on pourrait dire que j'ai pédalé 120 kilomètres pour faire une seule photo mais ce serait un peu réducteur j'ai tourné cette vidéo ma plus longue jusqu'à maintenant et j'ai quand même eu le temps d'être seul avec moi même j'ai découvert la liberté d'un voyage solitaire en vélo c'était un peu un crash test dans l'optique de voyages plus longs et d'autres tournages étendus franchement une bonne expérience et je vous encourage à partir en vélo vous aussi il n'y a pas besoin d'une base militaire abandonnée pour ça la campagne est bien belle vous pouvez même dormir dans des campings ou des hôtels si vous dormez n'importe où comme moi je vous demanderai seulement de ne laisser aucune trace un respect pour la vie sauvage et pour les prochains voyageurs j'arrive vraiment sur les derniers kilomètres avant d'atteindre la diare où je vais prendre un train et il fait chaud là je m'amuse plus trop je me liquéfie un peu j'ai pas pensé à me remettre en short je suis encore en pantalon de urbex en fait j'ai pas mangé là à midi du coup forcément il y a un peu moins d'énergie dans les jambes mais bon on arrive au goût après une pizza bien méritée je saute dans un train je crois qu'il y a un compromis intéressant à trouver pour les prochaines fois entre le vélo et le train voilà pour terminer je suis devant un des monuments les plus emblématiques de Berlin la port de Brandenbourg je suis complètement crade et j'ai hâte de rentrer prendre une douche mais je suis super content d'avoir fait cette petite expérience forcément il y a des choses que je vais réadapter si je le refais encore une fois mais c'est pas exclu que je refasse ça en tout cas j'espère que ça vous aura plu de changer un petit peu de format un truc un peu moins cinématique mais un peu plus comme ça dans l'action n'hésitez pas à me le dire et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos au revoir